Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La société ivoirienne de télédiffusion, principal diffuseur des programmes audiovisuels en Côte d'Ivoire, a organisé une journée de bilan et de détente pour ses employés. Les Jeux olympiques en France se terminent et passent le relais à Los Angeles. Et c'était il y a 5 ans, mais DJ Arafat demeure dans le cœur de ses fans. Renforcer les liens au sein de l'équipe et permettre aux agents de se détendre après une longue période de travail. Aussi, féliciter et encourager les agents de IDT pour leur engagement dans l'entreprise. C'est l'objectif de la société ivoirienne de télédiffusion qui a réuni tous ces agents dans un cadre détendu, ludique et sportif pour la journée de la performance. Au bureau, on est cloîtré, on réfléchit, on a les documents, on a les yeux braqués sur l'ordinateur toute la journée, on a l'esprit qui est fatigué, le sort rentre souvent au niveau de la famille, il y a quelques difficultés. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de venir nous libérer de ce stress, libérer les esprits et effectivement faire quelques exercices, tout ça pour renforcer le corps humain. Donc c'est bien le sens de cette sortie ici. J'ai des jeux, on peut partager des repas, on peut discuter, on peut avec les responsables sans protocole, c'est un peu l'objectif. Et nous pensons qu'en sortir d'ici, nous aurons une équipe encore plus forte pour réaliser les performances, pour atteindre nos objectifs. On veut justement les motiver encore plus pour qu'on aille au-delà même de nos capacités. Nous avons des objectifs à faire, nous avons fait récemment un séminaire pour arrêter le plan d'action sur les trois, quatre prochaines années. Nous aimerions que nos collaborateurs se sentent vraiment impliqués. Fitness, match de football, team building, ce sont entre autres des activités qui ont meublé cette journée. Les agents de IDT ont suggéré à leurs dirigeants de souscrire à un projet immobilier afin que chacun d'eux puisse acquérir un logement. La direction générale et la mutuelle devraient travailler en synergie pour assurer ces deux aspects qui sont les deux pieds dans la vie d'un travailleur. Amélioration de conditions de travail, amélioration de conditions de vie. Il reste peut-être une couleur pour que le tableau soit encore beaucoup plus beau à voir, c'est le projet immobilier. Et les travailleurs attendent ça de tous leurs voeux. Cette journée a aussi été marquée par une remise de prix aux meilleurs agents. La société ivoirienne de télédiffusion a obtenu à ce jour plusieurs distinctions, telles que le prix Safamcom du meilleur manager du secteur de la télédiffusion en Côte d'Ivoire 2023 et la médaille d'or du mérite ouest-africain 2024, décerné par le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine. Dignago n'est pas resté en marge de la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'Association des jeunes agriculteurs modernes et véhicules de Côte d'Ivoire en tant qu'invitée spéciale a pris une part importante aux dites festivités dans le département de Gainois, dans le Gau. Cette invitation est en hommage que la région de Dignago a voulu faire aux planteurs de Côte d'Ivoire et en particulier aux producteurs de caoutchouc. Elle s'est déroulée dans une bonne ambiance avec au programme un défilé, des prestations d'artistes et un concerto dans la soirée. Au cours de cette cérémonie, des producteurs mais également le sous-préfet de la région ont été honorés. Clap de fin pour les JO 2024, Paris transmet le relais à Los Angeles pour 2028. Les Jeux olympiques d'été de Paris se sont achevés le dimanche 11 août 2024 avec la cérémonie de clôture au Stade de France. Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course folle aux médailles. Du défilé des athlètes en passant par de multiples interprétations musicales et l'arrivée du drapeau olympique à Los Angeles, ville haute des JO 2028, ce fut une belle cérémonie. Et pour finir, 5 ans que la légende du coupé des Calais DJ Arafat de son vrai nom Ange Didier Houon nous a quittés. L'annonce de sa mort a été comme une onde de choc. Le décès du robot a suscité un émoi national dans le pays. A l'occasion de la célébration du cinquième anniversaire de son décès, les fans du Daechi étaient sur les lieux de l'accident. Une marche blanche a eu lieu dans les rues pour rendre hommage à ce monument du coupé des Calais, parti trop tôt. C'est dans la nuit du 11 août 2019 que DJ Arafat est impliqué dans un accident de la route. Sa moto percute violemment une voiture et il décède des suites de ses blessures le 12 août 2019. « Une légende ne meurt jamais », dit le dicton, et DJ Arafat en est la preuve vivante. Cinq ans après sa disparition, ses chansons résonnent toujours avec la même intensité dans le cœur des Ivoiriens. On a eu quand même le temps d'écouter ces différentes interventions. Aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a plus, mais on continue naturellement de écouter ces sons qui nous égayent toujours. Et une façon de dire aussi que vraiment sa disparition nous affecte. On sent un joueur de l'émotion quand ils courent ces sons. Même quand on fait un peu de temps qu'il n'est plus là, mais à travers ces sons, on sent qu'il y a toujours envie. Voilà, comme on dit toujours, l'artiste n'est jamais mort. À travers ces sons, il y a toujours envie. Vraiment le son de la fois de quand je coure. Très souvent c'est quand je suis dans les stations de pétérale, je suis un peu triste. Je coure, je peux faire partie des traces. Donc ça, c'est le son que vraiment j'aime beaucoup. À la fois que j'étais mon artiste, je dirais que mon artiste préféré me. Né le 26 janvier 1986 à Yopougon, Arafat Didier a été un chanteur, un compositeur, un parolier, un danseur-chorégraphe, un producteur, un arrangeur. Il a été décoré au grade d'officier de l'ordre du mairie culturel ivoirien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada